Salut les amis, j'espère que vous allez bien et si pas, je vais essayer de vous divertir un petit peu pendant ces quelques minutes qui vont passer et essayer de vous sortir un peu de la morosité ambiante qui règne du côté de ce clessin par exemple. Alors déjà j'aimerais qu'on me ressorte tous les gars qui disent que Kanga n'est qu'un plo sur le terrain. Bon, on laisserait bien du temps à Yeboah de s'aclimater mais il n'y en a pas, déjà. Et s'il faut comparer les deux, il y en a un qui pèse sur la défense et l'autre la dernière fois qu'il s'est pesé c'était sur sa balance. Non mais, au-delà des blessés, imaginez à quel point l'équipe est tombée bas puisque maintenant c'est Leifis, un mec qui veut se barrer, qui est là pour essayer de sauver des apparences et marquer des buts. Non mais, on va où là ? Il y a trois coachs sur le bon potentiel coach, donc Thaïs, Thaïs, Léco et Jeunechamp. Il faut 5 minutes pour se décider de qui on va faire monter à la place de Fossé qui s'est blessé. Déjà ça. Et puis, en deuxième mi-temps, 30 minutes pour se rendre compte qu'il y a 7 milieux de terrain et qu'on ne va pas gagner le match en faisant jouer des milieux de terrain. Il faut des créatifs, mais il faut des buteurs aussi à un moment donné, monsieur. ne pas attendre la 80e pour jouer et pour se dire, oh ben tiens, on va peut-être essayer de marquer un but. Non. Sachant que ton calendrier, c'est gang, gang, l'union, c'était le seul match où tu pouvais tenter un tout pour le tout. De toute façon, on perd, que tu perdes 2-1 ou 6-1, t'as perdu. Donc tente un tout pour le tout, non ? Je sais pas. Et surtout qu'on l'a déjà dit, le dernier match, c'est face à Eupen. Eupen qui a signé Renaud-Aimont. Souvenez-vous, je vous l'ai annoncé. Eupen va claquer un triplé ce jour-là. C'est écrit, je vous le dis, c'est écrit. Dites-vous qu'à la fin du match, c'est Bolat qui a dû aller calmer les supporters. Non mais Bolat, il est gardien de Westerlo maintenant. Et c'est lui qui y va. Ainsi, on a vu Baudard qui allait et qui après s'est fâché sur Harkin et Pierre Locke en disant, pourquoi c'est toujours nous qui allons devoir les supporter et pas vous ? Bon. Il a pas tort, le gamin, hein ? Il a pas tort. Mais Harkin et Locke, ils sont pas sur le terrain non plus, quoi. C'est pas eux qui jouent. Ou qui ne jouent pas. Donc, enfin, voilà. Moi, j'ai plus de mots devant tant de... Non, j'ai plus de mots, en fait. J'ai plus de mots. Hein, qu'il y avait beaucoup de mots à dire, par contre, à la mi-temps, c'était Rimeur, hein ? À la mi-temps du match, Anderlecht Saint-Tron. Je sais pas ce qu'il a promis aux joueurs. Mais ça a marché, puisqu'en 6 minutes, ils ont retourné le match en passant de 0-1 à 3-1. Ouais, si, pour motiver ce match, on sait, il suffit de promettre un buffet à volonté. Mais, pour les autres, je sais pas, la tournée des barres dans le carré de Willebrook, ou... Ouais, même si avec sa tête de prépubère, le Braviary n'aurait bu que de la grenadine. Ce qui, à la hauteur de son niveau de jeu, hein, je sais pas pourquoi on le laisse sur le terrain, lui, hein. Fais-le jouer, mets-le en avant, on va essayer de le vendre 37 millions, comme Thiago de Bruges. Il y a bien un con de club anglais qui va aller mettre cet argent-là, sûrement. Et en parlant de niveau de jeu, ben, je suis obligé de vous parler de ce qui se passe à Marseille, pour le moment, hein. À l'heure où je fais cette chronique, là, Gattuso est toujours entraîneur en place. Pourtant, avec la défaite ignoble d'hier soir, il a eu assez de temps pour démissionner. Mais, voilà, à moins que, ben, pour ça aussi, il ait perdu sa paire de boules. Et souvenez-vous, quand il a signé le 27 septembre, je l'ai annoncé, je l'avais prédit que ce mec n'était qu'une fraude comme coach. Eh ben, si vous ne me croyez pas, allez revérifier la chronique de... juste après. Juste après le 27 septembre, je sais pas quand il est sorti. Allez, au revoir, je l'ai annoncé, ce mec est une fraude. Et d'ailleurs, c'est écrit, c'est le pire coach de l'OM du 21e siècle. J'invente rien. Voilà. Et je ne comprends pas comment on est passé d'un mec qui, en tant que joueur, mettait des claques à son coach, à la serpillère qu'il est devenu aujourd'hui, à se laisser marcher dessus par les joueurs, par le président. Je sais pas, hier, il joue face à Brest. Brest, les gars, Brest, on parle pas d'un Manchester, on parle pas d'un Milan, on parle de Brest. Qui plus est réduit à 10 à la 60e. Le match se finit par 13 occasions, à 5 pour les Brestois. Avec un coach incapable de réagir, de s'adapter ou de motiver ses hommes. Et sa première réaction après match, c'est, encore une fois, on n'a pas été bousculé par cette équipe. Alors déjà, 13 occasions à 5, t'as pas été bousculé. Eh mec, on doit faire mieux, on le sait, mais on n'a pas fait un mauvais match. Ben non, c'est sûr, t'as pas fait un mauvais match. T'as pas fait de match, y'a pas eu match. Donc, t'as pas fait un mauvais match, techniquement. Ça, c'est certain. Je vous le jure, je suis fatigué par ce club. Ils vont finir par m'envoyer chez le PSY. À ce soit. D'autres qui sont fatigués, à mon avis, c'est les supporters de Bayern. Parce que dans les news, en bref, ils sont pleurés qu'Ariken ait réussi à apporter sa malédiction là-bas. Puisque pour la première fois depuis 2015, le Bayern vient de perdre 3 matchs de suite. Rajoutez que Opa Mekano a pris 2 cartons rouges sur la même semaine. Voilà. Bon, ça ne doit pas cacher l'exploit de Xabi Alonso avec Leverkusen. Puisque pour rappel, ils sont premiers avec 0 défaite en 22 matchs. C'est, voilà. 8 points d'avance sur le Bayern. La route du titre est ouverte. Mais je ris de voir que Kane n'arrivera toujours pas à gagner un trophée, ça. Allez, pour finir, l'info-choc de la semaine, elle nous vient d'Afrique et de Guinée. Équatoriale. Voilà, je le dis bien, oui. Où il y a eu 2 joueurs qui ont été bannis pour des raisons un peu floues, soi-disant, raisons disciplinaires, etc. Juste après la Cannes. Donc c'est Emilio Nsué qui a été le meilleur buteur de la Cannes. Et Iban Salvador. Donc c'est vraiment les 2 stars du pays, quoi. Après cette sanction, donc, il y a quelques jours, ils sont sortis du silence déjà avec d'autres joueurs de l'équipe dans une lettre de 8 pages où ils contestent la suspension et dénoncent la disparition de plusieurs primes de joueurs. On parle d'à peu près 750 000 euros quand même, par exemple. Et alors, ils ont fait un live Instagram, les 2 joueurs, donc Emilio et Iban Salvador. Ils ont fait un live Instagram où ils sont vraiment lâchés et on a pu voir Emilio dans une colère vraiment noire, mais légitime. Et il a déclaré ceci. Ces cancers, ces voleurs, ces menteurs et ces corrompus qui gèrent le football en Guinée-Équatoriale ont dérobé 1 million d'euros après la Cannes au Cameroun, donc en 2022, après tout ce que nous avions donné sur le terrain. Ils avaient promis d'injecter cette somme pour développer le football local. Nous n'allons pas nous taire parce qu'ils le veulent. L'argent qu'ils nous doivent, on ne l'a jamais vu. Voilà, ça a le mérite d'être clair. Ils ont aussi expliqué qu'avant le match du Nigeria pour cette Cannes-ci, ils n'avaient pas de tenue qui était prête, que le matos utilisé en sélection devait être payé par les joueurs et pas par la fédération. Le président de cette dite fédération a dit qu'il ne voulait pas se mêler des problèmes prétextant qu'il n'est pas ministre des sports. Pas non, non, non. Tu es président d'un sport, mais tu ne veux pas t'en mêler. Qu'un des kinés qui est en poste depuis 12 ans n'a jamais réalisé un seul massage et qu'il soigne toutes les blessures, quelles qu'elles soient, à part de l'ibuprofène. Et après, on nous dirait encore qu'on abuse quand on parle du foot africain. Non, mais oh. Et donc, du coup, comme le dit le proverbe africain, tout a une fin, sauf la banane qui en a deux. Alors oui, je sais, il n'y a aucun rapport, mais je ne savais pas comment finir cette chronique. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine, les amis. Ciao.